Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui nous allons parler de comparaison de deux fonctions. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler le principe de définition d'une fonction. Donc on considère qu'une fonction, c'est un opérateur que l'on appelle f, qui a un réel x, que l'on appelle l'antécédent, associé à notre réel noté f de x, et que l'on appelle l'image. Ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent a une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour ce bref rappel du principe de définition des fonctions. Maintenant on va passer au cœur du cours, en commençant par la définition de fonctions majorantes et minorantes. Donc le cadre de la définition, on considère une fonction f définie sur son ensemble de définition d, et une fonction g qui admet le même ensemble de définition. A partir de là, on considère un intervalle i inclus dans cet ensemble de définition d. Maintenant on dit que f est une fonction strictement majorante sur l'intervalle i de la fonction g lorsque pour tout x élément de i f de x est strictement supérieur à g de x. si on enlève l'adverbe strictement, et bien on va dire que f est une fonction majorante sur i majorante de la fonction g lorsque pour tout x élément de i f de x est supérieur ou égal à g de x. Donc de la même façon qu'on parle de fonctions strictement majorantes et de fonctions majorantes, on va parler de fonctions dans un premier temps strictement minorantes. donc f est une fonction strictement minorante sur l'intervalle i minorante de la fonction g lorsque pour tout x élément de i f de x est strictement inférieur à g de x. Et enfin, on va dire que f est une fonction minorante sur l'intervalle i de la fonction g lorsque pour tout x élément de i f de x est inférieur ou égal à g de x. Voilà pour les définitions de fonctions majorantes et de fonctions minorantes. Maintenant, on va rester dans les majorants et dans les minorants, mais on ne va plus faire de comparaisons entre deux fonctions. On va faire des comparaisons entre une fonction et un réel. C'est pour cela qu'on introduit maintenant les notions de majorants et de minorants. Donc je rappelle, fonction majorante, on compare deux fonctions entre elles. Alors que quand on parle de majorants et minorants, on compare une fonction avec un réel. Donc le cadre de la définition considère une fonction f définie sur son ensemble de définition d et comme tout à l'heure, on considère l'intervalle i inclus dans d. A partir de là, on dit que f est une fonction strictement strictement majorée sur l'intervalle i lorsque est un réel qui est un réel grand M de la fonction de la fonction sur l'intervalle i. Ensuite, on va dire que f est une fonction majorée sur i lorsqu'il existe minorée. Donc f est une fonction strictement minorée sur l'intervalle i lorsque il existe un réel petit m tel que pour tout x de l'intervalle i considéré, on a f de x strictement supérieur à petit m. Et enfin, f est une fonction minorée sur l'intervalle i lorsque il existe petit m élément de grand R tel que pour tout x élément de i f de x est supérieur ou égal à petit m. Donc, dans le premier cas, quand f est strictement majorée sur i par quant m, on va dire que m est un strict majorant de f sur i. Quand f est majorée sur i par grand m, on va dire que f est un majorant de f sur i. Ici, quand f est strictement minorée par petit m, on va dire que petit m est un strict minorant de f sur i. Et enfin, quand f est minorée sur i par petit m, on dira que m est un minorant de f sur i. maintenant on va passer à la définition d'une fonction bornée donc on parle de fonction bornée dans un cadre de fonction f défini sur son ensemble de définition d et on introduit un intérieur i qui est inclus dans d à partir de là on dit que f est une fonction bornée sur i lorsque f est minorée et majorée sur l'intervalle i on en a terminé avec les définitions maintenant je voudrais vous mettre en garde donc c'est la rubrique attention je voudrais vous mettre en garde sur la différence qui existe entre majorant et maximum et minorant et minimum on le voit dans la définition un majorant et un minorant sont des réels en revanche un maximum et un minimum oui sont aussi des réels mais ils appartiennent à la courbe représentative de la fonction considérée pour plus d'informations sur les maximum et minimum je vous invite à visualiser le cours en ligne sur justement les notions de maximum et de minimum des fonctions réelles donc on peut faire une représentation graphique on considère une fonction comme ça par exemple sur un intervalle que l'on va prendre ici on va prendre oui ben là voilà ça c'est l'intervalle i donc on voit que cette fonction admet par exemple ce point là on va appeler alpha comme majorant qui a pour ordonnée y alpha et pour abscisse x alpha et puis on peut prendre un minorant ici x beta et y donc ça ce sont les majorants et minorants en revanche le minimum sur l'intervalle i sera ici et le maximum sera là donc on voit que maximum et minimum appartiennent à la courbe représentative ce sont des images de la fonction f alors que majorant et minorant ne sont pas sur la courbe représentative voilà pour le cours maintenant on passe aux exercices donc exercice 1 montrez que la fonction f qui a x associé x carré moins 5x plus 6 admet m égale moins 1 comme minorant donc premier réflexe avant même de répondre à la question on s'intéresse à l'ensemble de définition je vous rappelle qu'il existe un cours en ligne sur les ensembles de définition les intervalles donc ici on voit que f est défini sur r maintenant on va calculer l'expression la méthode consiste à calculer l'expression f de x moins m et en déterminer le signe donc si f admet m comme minorant petit m comme minorant ça signifie que f moins m est strictement positif enfin pas strictement est supérieur ou égal à 0 strictement positif si m est un minorant strict et positif si m est tout simplement minorant voilà donc en attendant on va calculer l'expression f de x moins m et on déterminera son signe donc f de x moins m est égal à x carré moins 5x plus 6 moins moins 1 c'est à dire x carré moins 5x plus 7 donc là la méthode à suivre consiste à mettre cette expression sous forme canonique donc on va extraire de cette expression une expression au carré donc comme on a moins 5 ici on va mettre moins 5 demi au carré x carré moins 5x donc ça va faire plus 25 quarts voilà donc 4 fois 7 28 ça veut dire qu'on y ajoute 3 quarts donc là on a 25 et 3 28 sur 4 ça fait 7 donc c'est correct donc ça c'est égal à x carré moins j'enlève le carré pardon donc x moins 5 demi au carré plus 3 quarts voilà donc quel est le signe de cette expression et bien on a une expression au carré donc ça c'est toujours positif et on a une constante positive donc on voit que f de x moins m est positif ce qui signifie que je l'écris là en conclusion je vais le mettre dans l'autre sens m est un minorant de la fonction f sur r voilà le réel m égale moins 1 est donc un minorant de la fonction f sur r alors exercice 2 c'est toujours un minorant c'est toujours un minorant montrer que la fonction f qui a x associe 1 plus x plus x plus 4 admet m égale 3 comme minorant donc même chose que d'habitude avant de répondre à la question on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction donc pour ce faire je vous invite à voir le cours sur les ensembles de définition et sur les intervalles ça vous permettra de voir que ici f est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini donc maintenant comme tout à l'heure f est un minorant ça veut dire que pour tout x élément de l'ensemble de définition et bien on a f de x supérieur ou égal à m ce qui revient à dire que on veut vérifier que l'expression f de x moins m est supérieur ou égal à 0 voilà ce qu'on va chercher à faire donc dans un premier temps on va calculer l'expression f de x moins m et on déterminera son signe par la suite donc f de x moins m est égal à 1 plus x sous la racine plus x plus 4 moins 3 c'est à dire 1 plus x plus x plus 1 donc on va mettre enfin on va l'écrire pour que ce soit encore plus évident plus 1 plus x donc on voit qu'on peut mettre 1 plus x en facteur enfin racine carrée de 1 plus x en facteur donc ça fait 1 plus x facteur de 1 plus 1 plus x sous la racine quel est le signe de cette expression ? et bien une racine carrée est toujours positive on la multiplie par une constante positive et par une racine carrée qui est toujours positive donc l'expression est toujours positive conclusion le réel m égale 3 est un minorant de la fonction f sur l'ensemble de définition d qui est égale à moins 1 plus l'infini voilà pour le deuxième exercice on passe on passe à l'exercice 3 quel est l'énoncé ? non là c'est complètement différent j'aurais pu laisser montrer montrer que la fonction f qui a x associe 1 sur x carré plus 1 est une fonction majorante sur l'intervalle i qui est égale à 0,1 donc majorante de la fonction g qui a x associe moins x sur 2 plus 1 donc ici nul n'est besoin de déterminer l'ensemble de définition puisqu'il nous est imposé donc si f est majorante ça veut dire que pour tout x l'élément de d égale 0,1 on doit avoir f de x supérieur ou égal à g de x ce qui revient à dire que f de x moins g de x supérieur ou égal à 0 donc la démarche qu'on va suivre va revenir à calculer f de x moins g de x et puis à déterminer le signe de l'expression finale allons-y f de x moins g de x égal alors 1 sur x carré plus 1 moins moins x sur 2 plus 1 c'est égal à x carré plus 1 plus x sur 2 moins 1 donc 1 sur x carré plus 1 on va réduire au même dénominateur x moins 2 sur 2 donc on a réduit au même dénominateur dans la parenthèse maintenant on va réduire les deux expressions au même dénominateur donc ça va nous faire 2 plus x moins 2 facteur de x carré plus 1 sur 2 facteur de x carré plus 1 c'est-à-dire 2 plus donc x cube moins 2x carré plus x moins 2 donc les deux vont se simplifier donc les deux se simplifient et on peut mettre au numérateur x en facteur ça nous fait x facteur de x carré moins 2x plus 1 sur 2 facteur de x carré plus 1 je vais couper le tableau en deux donc on a f de x moins g de x qui est égal à x facteur de ici on reconnaît x moins 1 carré sur 2 sur 2 facteur de x carré plus 1 alors quel est le signe de cette expression et bien au numérateur on a une expression carré donc la parenthèse est toujours positive on a x quel est le signe de x et bien on est sur i entre 0 et 1 donc c'est toujours positif au dénominateur on a le produit d'une constante positive par une fonction donc ça c'est positif ça c'est la fonction est une somme d'une fonction positive puisque c'est x au carré avec une constante positive donc la somme ici est positive donc la parenthèse est positive donc le produit par une constante positive est positif donc on a un numérateur positif par un dénominateur positif donc tout ça c'est positif voilà alors on vérifie qu'est-ce qu'on voulait obtenir et bien on voulait obtenir ça donc c'est bon donc on a montré que f de x la fonction f et majorante sur d égale 0,1 de la fonction g voilà dernier exercice on va montrer que la fonction f la même fonction on va dire la fonction qui a x associé 1 sur x carré plus 1 et cette fois minorante sur le même intervalle 0,1 de la fonction on va l'appeler h qui a x associé moins x carré sur 2 plus 1 donc comme tout à l'heure on nous donne l'ensemble de définition donc il est inutile de les terminer donc d'après la définition f est une fonction minorante de h ça veut dire que pour tout x élément de d égale 0,1 on a f de x minorante inférieure ou égale à h de x ce qui revient à dire que f de x moins h de x est inférieur à 0 inférieur ou égal à 0 donc la méthode donc la méthode qu'on va suivre c'est de calculer l'expression de f de x moins h de x et ensuite de déterminer son signe pour vérifier finalement qu'il est négatif alors f de x moins h de x est égal à 1 sur x carré plus 1 moins moins x carré sur 2 plus 1 c'est à dire 1 sur x carré plus 1 plus x carré sur 2 moins 1 donc toujours 1 sur x carré plus 1 là on va réduire au même dénominateur ça va nous faire x carré moins 2 sur 2 et cette fois on va réduire les deux expressions au même dénominateur donc on va avoir 2 plus x carré moins 2 facteur de x carré plus 1 sur 2 facteur de x carré plus 1 on développe le numérateur de plus x4 moins 2x2 plus x2 ça va faire moins x2 moins 2 sur 2 facteur de x carré plus 1 les deux simplifient on obtient on met en facteur x carré x carré facteur de x carré moins 1 sur 2 x carré plus 1 alors que peut-on dire je vais le réécrire on peut voir là c'est bon que peut-on dire du signe de cette expression au dénominateur on a une constante positive qui multiplie la somme d'une expression d'une fonction positive puisque c'est un carré avec une constante positive donc le dénominateur est positif ici on a x carré compris entre 0 et 1 c'est toujours positif et là on a x carré moins 1 alors qu'en est-il du signe de x carré moins 1 cette grandeur est positive et on a moins 1 qui est négatif mais comme on se situe dans l'intervalle compris entre 0 et 1 et bien on voit que x carré moins 1 sera toujours négatif conclusion on a un dénominateur positif une partie de numérateur positive et l'autre partie négative donc le tout sera négatif donc on va avoir f de x moins h de x négatif je répète pourquoi ? parce que l'expression entre parenthèses ici est toujours négative puisqu'on se situe entre 0 et 1 donc on obtient f de x moins h de x négatif c'est ce qu'on voulait obtenir donc en conclusion f est minorante sur d égal 0,1 de la fonction g voilà qui termine ce cours sur les comparaisons de fonctions donc je dis à bientôt pour d'autres cours sur les fonctions ou sur d'autres sujets de ce programme de termes de première pardon au revoir au revoir